Du coup, je travaille en l'attendant comme la Mathilde que j'imagine. Je l'aime pas beaucoup cette Mathilde. C'est atroce, les gens qui attendent. Ils vous font une telle place, on ne peut jamais le combler. Mais ça donne de la force aussi. Moi, j'ai envie de me dépasser pour lui. J'ai envie qu'il soit fier de moi. J'ai envie de lui montrer que je le mérite. Des fois, je rentre de l'école plus tard, en espérant qu'il m'attende à son tour. Il rentre toujours après moi. Le studio de mon fils est libre. Si t'as besoin d'un endroit à toi, je peux te le prêter, le temps de tes études. C'est gentil, mais je sais pas ça pour ça. Alice, je viens du même monde que toi. Je sais que c'est difficile d'accepter qu'on nous accorde de l'importance. Mais si tu acceptes, tu seras forte. C'est Agnès qui vous a demandé. Elle m'a rien demandé. Elle aimerait bien qu'il me quitte pour quelqu'un de mieux. Tu te trompes pas. Elle n'a pas arrêté de me complimenter sur l'écharpe que tu m'as faite. C'est pour ça qu'elle portait la sienne. Elle s'est dit que c'était pas si pourri que ça. C'est dur longtemps de se sentir nul. À ton âge, je parlais à peine. J'avais des grandes phrases toutes prêtes dans ma tête. Et quand j'osais enfin prendre la parole, la phrase était devenue rabougri. Mais j'ai accepté d'avoir l'air d'un con. Et peu à peu, je me suis senti intelligent. Donc, je souverais devenu con. Et après, un jour, on oublie de se regarder. C'est quoi cette tête, Alice ? Je sais pas. Je suis contente de passer du temps avec toi. Moi aussi. Je sais, j'ai pas été beaucoup là, mais j'avance, tu comprends ? Oui. Et puis, après l'exposition, ça ira. Et t'as ton diplôme, toi aussi ? Oui. Tu sens bon ? Harold m'a fait un parfum. Harold m'a fait un parfum. Mais c'était lié à l'arrêt de Mathilde. C'est pas vraiment pour moi. Non, ça te va bien. Et tu le vois souvent ? Non, on a diviné ensemble, ils voulaient me donner le parfum. Et il y avait ta mère aussi. Enfin, elle allait à l'opéra. Mais j'ai oublié de te le dire, mais comme t'étais pas là, mais c'était bien. Il m'a fait coûter des très bonnes recettes avec des légumes, des épices. C'était délicieux. T'es une fille de luxe, toi. Pas spécialement. C'est pas un reproche. Je suis née dans tout ça, alors je me rends plus compte de ce que ça peut avoir de fascinant. Ça me fascine pas. Je dis des conneries, je suis fatigué. Harold a proposé de me prêter un studio. Il est amoureux de toi ? Pas du tout. Non, au contraire, il trouve que c'est pas bien de te pas tendre. Je vois bien que c'est lourd pour toi que je sois là tout le temps. Je m'en fous d'Harold. Je suis paumé, Alice. J'ai pas la tête à tout ça. Fais ce qui est le mieux pour toi, je sais pas quoi te dire. Allô ? Ouais, c'est moi. Non, pas de problème. Bien sûr. A tout de suite. J'ai rendez-vous pour le journaliste et en Chine. Je pensais que tu voulais pas le faire. Je peux bien rencontrer le mec, non ? ... ... ... ... ... ... Pourquoi tu restes pas ici ? Au moins jusqu'à... ... ton diplôme ? Non, ça va, t'inquiète pas. Puis c'est dans une semaine, de toute façon. Je m'inquiète, au contraire. Tu vas chez Harold, c'est ça ? ... Tiens. Merci. ... Allez pas, t'es folle. ... 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